Et à la finale, la culture en tant que telle, quand on parle de culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs d'une société. Et cela se présente sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique. C'est l'ensemble des traits d'identité qui peuvent caractériser une société. Et bien, cette culture, elle peut s'exprimer à travers diverses manières. Elle peut s'exprimer à travers la manière par laquelle nous racontons nos histoires. Elle peut s'exprimer à travers la manière par laquelle nous célébrons les journées, nous fêtons, à travers la manière par laquelle nous avons choisi de nous divertir. Alors, la culture a un rôle extrêmement important à jouer, que ce soit dans le maintien de la paix ou de la santé physique et mentale, tel que cela a été évoqué dans la thématique choisie par la faculté de la trahissance humaine. Alors, chers camarades, militantes et militants, j'aimerais tout simplement à cet instant vous dire une chose. La culture, c'est l'âme d'un peuple. On dit un peuple sans culture est un peuple sans ça. Par voie de conséquence, la richesse que nous avons au Niger, que ce soit sur le plan ethnique. Nous avons plusieurs ethnies, nous avons plusieurs colorations culturelles, nous avons plusieurs atouts culturels que nous sommes appelés à exploiter. Et si aujourd'hui, en tant que jeunes, nous prenons conscience de cet état de fait, nous valorisons notre culture, cela nous permettra d'améliorer nos conditions de vie, d'améliorer la cohésion sociale, de faire en sorte que nous puissions nous aimer en profondeur et de la manière qu'il faut, lutter contre l'insécurité, contre les guerres ethniques, contre toutes les situations qui sont là, malheureusement, malheureusement que le Niger est en train de vivre à l'heure actuelle. Je pense à l'insécurité que nous sommes en train de vivre, que ce soit dans la zone de Tidabiri, dans la zone de Maradi, dans toutes les régions, pour ainsi dire, l'insécurité tout simplement que vit le Niger à l'heure actuelle. Et si nous, en tant que jeunesse, nous prenons conscience de cet état de fait, il fait du rôle que nous pouvons jouer, que ce soit dans le médium de la paix, dans sa consolidation, mais aussi dans sa recherche, parce qu'à l'heure actuelle, le Niger se place parmi les états qui doivent chercher la paix et non seulement la consolider. Par voie de conséquence, je finirai par lancer un appel à l'endroit de tous les étudiants qui sont là présents, à l'endroit du peuple nigérien qui peut nous écouter d'une manière ou d'une autre. Valorisons les cultures, plaçons-les au cœur de nos développements, au cœur de toutes nos activités. Cela nous permettra de faire en sorte que notre identité soit connue de par le monde entier et que nous puissions contribuer à l'évolution même de l'humanité. Je n'aimerais pas terminer sans dire une chose. Nous assistons, à l'heure actuelle ou bien à ce moment bien précis, à une dépravation de mœurs, à une régression des valeurs culturelles de par le monde entier avec des organisations internationales qui nous importent des cultures qui ne sont pas nôtres et des cultures qui dévalorisent souvent nos sociétés ou qui nous mènent sur des voies de déperdition. Nous pensons que nous devrons mettre un accent, apposer un accent très particulier sur nos cultures pour que désormais nous puissions lutter contre ces dépravations de mœurs, contre ces pratiques qui sont là et que nous sommes appelés à combattre avec toute l'énergie nécessaire. Et l'énergie, je pense que c'est la jeunesse. Voilà pourquoi je ne terminerai pas sans, au nom du comité exécutif de l'ONU, au nom de tous les étudiants inscrits à l'université après le monde de Miami, et particulièrement au nom de la délégation de la faculté de l'adressance humaine, sans remercier le ministre de la Jeunesse, les doyens, les autorités qui ont eu à accompagner cette activité, mais aussi et surtout ces personnes qui ont eu à part des déplacements, d'autres depuis Maradi, d'autres depuis les contrées lointaines, pour venir accompagner cet événement comme bien important dans le maintien de la paix et dans la consolidation de la paix, mais aussi et surtout dans la recherche de la santé mentale et physique. Vous savez, d'aucuns peuvent dire pourquoi parler de la culture et parler de la santé mentale ou bien de la santé physique. À travers le sport, c'est une prestation culturelle. Et la santé physique peut se retrouver à travers la lutte, à travers le sport. Ça, nous le savons, nous l'avons étudié depuis les classes primaires jusqu'à l'université, nous le découvrons. Et à travers la distraction, le divertissement, également, nous pouvons contribuer d'une manière ou d'une autre à retrouver la santé mentale. Et la santé mentale, c'est un échange qui apprécie la santé mentale. C'est parti. C'est parti. Quand tu arrives à comprendre ton cours, tu vas poser une méthode, ici, sur le tableau noir, qui va te permettre de... C'est parti. 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 C'est parti.